Il y a quelques années, vous savez, on avait un YouTube de type format, de type format de YouTubeur. On savait que vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la mise en scène, vous alliez voir Antoine Daniel. Vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la politique, vous alliez voir Mathieu Sommet. Vous vouliez voir des informations et humour, vous alliez voir Culture. Let's Play et humour, vous alliez voir Bob, Lennon ou Wankil. Là maintenant, on est passé sur un YouTube où tout le monde fait tout, en fait. Et c'est ce que je reproche, c'est qu'il y a, pour moi, tout est devenu fade. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de... Vous savez, tout le monde fait tout. Je trouve que YouTube est devenu cynique et que les YouTubeurs ont... Comme le rappeur. Il y a une couche de LOL par-dessus pour vous faire avaler ça. Mais pour moi, YouTube est devenu cynique au sens où plus personne ne va se réfléchir à genre « Ah, j'aime bien ça, je vais faire ça ! » Ou « Je suis passionné par ça dans la vie, j'ai envie de faire ça ! » Tout est calculé, finalement, pour maximiser les vues. Les YouTubeurs, maintenant, passent leur temps à courir après le format qui marche. C'est devenu une obsession. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui va marcher ? Qu'est-ce qui marchera ? Comment trouver le prochain shitcode pour baiser YouTube et l'algorithme et faire le nombre de vues ? Tout le monde est obsédé par ça. Trouver le truc qui permettra de niquer l'algorithme, que ce soit commenter, que ce soit les vidéos longues, les vidéos courtes, Tout le monde est obsédé par ça. Et la préoccupation de qu'est-ce qu'on aime, c'est devenu complètement secondaire, en vrai. Le montage, le format, la durée... Ce n'est même pas juste décideur, c'est vraiment même IP. Les gens n'ont plus d'identité, en fait. Et c'est d'ailleurs marrant. C'est assez anecdotique, mais c'est quand même vachement récurrent. Les décideurs, ils te citent tout le temps des noms. Link the Sun, Fanta et Bob Lennon, ou juste Bob Lennon, je ne sais plus ce qu'il a dit. Antoine Daniel, salut les geeks, etc. Ils te citent des gens. À chaque fois, ils te citent des gens. Et genre, il y avait, oh, lui c'est ça, lui c'est ça, lui a telle identité, lui a telle identité. Antoine Daniel, il fait ci, lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça. Genre comme si les gens, voilà, toi tu es ci, toi tu as telle identité, toi tu as telle identité. Et c'était très bien. On faisait ce qu'on aimait, on faisait quelque chose qui nous ressemblait, on faisait quelque chose qui nous parlait à nous. Et aujourd'hui, c'est quoi le problème ? C'est que les gens ne font plus ça. Les gens essayent tous de faire quelque chose qui marche pour les autres. Les gens sont devenus des... Je me souviens, dans la vidéo, sur les INFP, je disais que partout où ils y auront, il y aura toujours des businessmen corrompus qui cherchent juste à faire ce qui marche, etc. Et là, c'est exactement ça. Là, il est justement en train de dire, les gens font ce qui marche, les gens font ce que les gens veulent voir, etc. Ce qui est populaire, blablabla. Et il dit donc que les gens perdent leur identité. C'est que le problème avec YouTube, ce n'est pas YouTube, c'est les gens qui sont sur YouTube, tu vois. Ce qui l'embête précisément, c'est que des gens qui sont capables de prendre des décisions, en fait. Qui prend la décision ? Ce n'est pas YouTube en tant que tel, c'est les gens qui sont derrière YouTube. Et c'est pour ça que beaucoup de décideurs, quand il y a un problème, ils vont aller te chercher le nom du gérant de l'entreprise, tu vois. De la personne qui a mis la loi qui est restrictive. Alors que les EP, par exemple, ils vont juste s'en prendre au fait que maintenant, il y a trop de contraintes. Peu importe qui a mis la loi. C'est pas, tu vois, c'est juste le fait qu'il y ait trop de contrôle. Alors que pour eux, c'est qui a pris la décision de faire ce truc-là qui n'est pas bien. Et la préoccupation de qu'est-ce qu'on aime, c'est devenu complètement secondaire, en vrai. Le montage, le format, la durée, les miniatures, c'est ça que je veux dire par YouTube est devenu cynique. C'est pareil, commentez les vidéos, vous savez, vous êtes team BIT, postez BIT dans les commentaires. Vous êtes team PROOT, mettez PROOT dans les commentaires. Ils en ont rien à foutre. Personne va les lire vos commentaires, les gars. C'est juste pour faire remonter le référencement de la vidéo. Tout le monde s'en bat les couilles que vous commentiez les vidéos. Tout le monde s'en fout. Et c'est ça qui me gêne, du coup, c'est cette sensation que beaucoup trop d'entre nous sont devenus des genres de bergers qui font tout pour attirer les moutons dans notre champ plutôt que dans le champ voisin, quoi. Beaucoup d'entre nous sont devenus, on avait tous la même identité, on était tous des YouTubeurs, on était tous des gens qui étaient passionnés, on faisait tous quelque chose qui nous ressemblait, etc. Et maintenant, beaucoup d'entre nous, donc des gens, sont devenus quelque chose d'autre et ne correspondent plus à ce truc-là qui me plaisait à moi, en fait. Puis ils voient que ce truc-là devient quelque chose de mainstream où on fait juste ça pour plaire aux gens, pour ramasser de nouveaux gens tout le temps, etc. Non, pourquoi est-ce que vous voulez plaire à tout le monde ? Non, on se plaisait à nous, on était dans le truc, etc. Tu vois, on était des hippés, on faisait tous nos bails au calme, etc. Et vous voulez plaire à tout le monde et ramener plein de gens qui ont des idées différentes, qui pensent différemment, qui aiment des choses différentes. Et finalement, ça perd de son identité justement, les hippés, leur identité. Je vais dire ce que je pense de YouTube et je vais ensuite faire une contre-analyse où je vais analyser ce que j'ai dit. Alors, je vais essayer de ne pas m'auto-analyser en parlant, je vais juste essayer de passer en mode jusqu'à ce qui me vient. Je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on a tendance à ne pas se rendre compte que le problème, c'est qu'on ne réalise pas que quelque chose. Le problème, c'est pas des gens, c'est que il y a des informations qui nous manquent. On n'a pas compris quelque chose, le problème, c'est juste quelque chose. Ça bric de ouf. On applique les strates pour faire venir les moutons, parce que nos moutons, on les aime, on leur donne à manger, on leur donne à boire, on les brosse, on joue avec. Mais au final, on applique des strates, genre, « Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? » « C'est mettre un doigt dans le cul, bleu, pendant 24 heures, déguisant le Fortnite, feed Pierre Pro ? » « Ça manque de... » Ça manque de... C'est cynique, c'est cynique, ça va, les deux vont ensemble. C'est cynique, et ça manque de respect pour la personne qui regarde, que finalement, n'est considéré que comme un chiffre, comme une vue à ajouter, plutôt que d'offrir... C'est un manque de... Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très, 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 très fréquent chez les hippés. C'est que non, pour eux, pour les hippés, genre, faire ce qui plaît aux gens, c'est un manque de respect, c'est mentir aux gens. Transformer qui on est pour s'adapter à eux, c'est leur mentir. Et pour un hippé, non, vraiment, ce que je dois faire pour les gens, et vraiment pour les gens, ils vont vraiment se trouver extrêmement généreux. Et je ne suis pas en train de dire que c'est vrai, encore une fois, mais dans la tête des hippés, si je veux aider les gens, si je veux vraiment avoir un impact sur les gens, je ne dois pas faire ce qu'ils veulent. Je dois faire ce qui me plaît à moi, et leur montrer la vraie personne que je suis. Et s'ils m'aiment, tant mieux, et ce sera génial. S'ils ne m'aiment pas, tant pis, tu vois. Mais c'est... Je n'ai pas le choix. Je dois faire ce qui est vrai pour moi. Je dois faire ce qui correspond à mon identité, parce que changer mon identité pour plaire aux gens, ce serait leur mentir, ce serait leur manquer de respect, etc. Et tous les décideurs introvertis, c'est exactement ça. Ils ont leurs propres standards, qui sont extrêmement importants pour eux. L'autorité pour eux vient de leurs propres standards. Et c'est sur ça qu'ils doivent se baser pour faire tout, en fait. J'espère que les gens vont bien m'aimer. Si tout le monde vient avec moi et tout le monde me suit, génial, tant mieux. Les hippés ne détestent pas les gens. Mais si les gens détestent, ou en tout cas ne s'intéressent pas à ce que je fais et trouvent que ce que je fais est nul, je ne peux pas changer ce que je suis pour plaire aux gens. Je dois rester vrai avec moi-même. Je dois être fidèle à moi-même, en fait. D'offrir quelque chose et de se dire je vais offrir ça et j'espère que ça va plaire aux gens, c'est plutôt je vais exactement offrir ce que les gens veulent pour faire venir les gens. C'est cynique et ça manque de respect pour la personne qui regarde. Mais bon, je suppose que c'est la direction, c'est vers là qu'on va. Donc les gens iront, mais sans moi, quoi.